Ça nous a permis de faire un pont entre quelque chose que tout le monde connaît et quelque chose que personne ne connaît, mais dont tout le monde parle. On est Obvious, un collectif composé de Gauthier, Hugo et Pierre. On est trois potes d'enfance qui avons décidé de travailler avec l'art et l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle peut faire de l'art. Monsieur de Bellamy, je crois, qui a été vendu la semaine dernière chez Crysis à plus de 430 000 dollars. Notre nouveau projet traite des estampes japonaises et on a voulu, comme pour notre collection de portraits, réinterpréter les estampes japonaises à travers les portraits et les paysages. On a choisi le Japon parce qu'on aime cette culture de la perfection qu'il y a au Japon et on a été bercés par ça depuis très longtemps. Notre démarche s'inscrit aussi dans la démocratisation, dans le sens où on essaie d'ouvrir ces mouvements d'art à une nouvelle génération qui est intéressée par la technologie. Donc nous, notre but c'est un peu de faire des ponts entre ce monde ancien et ce monde qui est totalement nouveau et qui est totalement actuel. C'est important de dire que chez Obvious, l'objectif c'est de faire des choses évidentes avec l'histoire de l'art et donc on choisit des grands thèmes pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'est l'intelligence artificielle. Si on veut montrer l'intelligence artificielle et montrer ce qu'elle est capable de faire, alors il faut réinterpréter le courant artistique pour montrer qu'il y a une différence de compréhension du mouvement par l'algorithme. Je m'appelle Beno, je m'occupe d'un atelier qui s'appelle Ukiga, qui est spécialisé dans l'impression d'estampes avec la méthode traditionnelle japonaise qui s'appelle Mokuanga. Le processus et les différentes étapes nécessaires à la réalisation d'une estampe, c'est tout d'abord la conception de l'image, ensuite la gravure des matrices et l'impression manuelle. C'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est s'approprier le style artistique qu'on traite. Et donc on a été recherché dans pas mal de choses, dans des musées, dans des livres ou dans beaucoup d'autres médiums pour en apprendre plus et pour pouvoir être pertinent au moment où on parle. Ce qu'on fait c'est qu'on va réunir des données qui correspondent à ce mouvement d'art. Et c'est ces données qu'on va utiliser pour entraîner un algorithme d'intelligence artificielle qui va nous permettre de générer des nouveaux visuels. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on crée une base de données de la sorte, on récupère plein d'images sur internet et il faut la trier pour que les images se ressemblent à peu près et qu'il n'y ait pas trop d'éléments étranges. L'outil principal qu'on utilise c'est les Generative Adversarial Networks ou les GAN. Donc par exemple si on l'applique sur des portraits, ce qu'on a pu faire par le passé, on va utiliser une base de données de portraits. Et le but de l'algorithme va être de générer un nouvel exemple qui aurait pu appartenir à cette base de données. L'algorithme fonctionne de la manière suivante. Il y a deux parties, le générateur qui va générer les nouvelles images et le discriminateur qui va essayer de juger des vraies images et des fausses images. Et donc le but du générateur ça va être de tromper le discriminateur et faire croire que les images qu'il génère sont des vraies images qui auraient pu appartenir à la base de données. C'est des allers et retours permanents entre des choses qu'on essaye et les retours que nous donne l'algorithme. On aime bien le comparer à un peintre qui est face à sa toile. Il ne fait pas les choses directement bien du premier coup. Et là c'est pareil, on essaye les choses et on modifie après des paramètres pour avoir des meilleurs résultats. Pour imprimer une estampe, j'utilise donc plusieurs matrices puisque chaque matrice permet d'obtenir une ou plusieurs couleurs et l'ensemble constitue cette image polychrome. Lorsque Obvious m'a contacté, ils m'ont demandé si je pouvais traduire sur des bois gravés avec la méthode traditionnelle japonaise une image générée par un algorithme. J'ai trouvé cette image plutôt intéressante dans sa composition et dans sa colorimétrie. Elle reprend bien les codes de l'estampe japonaise. En moyenne, l'atelier a besoin de trois mois pour concevoir une estampe. Ce qui va de la conception de l'image à l'impression d'un exemplaire. Le choix des images générées commence souvent par des longues nuits de discussions, d'échanges, etc. On se fixe certains critères, mais principalement, le but c'est de servir cette démarche artistique, de représenter la diversité des résultats de l'algorithme jusqu'au moment où on arrive à un visuel qui nous plaît assez et qu'on veut sélectionner et produire comme vraie œuvre. Cette nouvelle série, elle nous a pris six mois à réaliser pour arriver à des pièces finales. Dans ces six mois, il y a environ un mois où on passe beaucoup de temps à entraîner l'algorithme et chaque entraînement prend environ une journée de calcul. Il peut y avoir certains défauts dans l'image. Nous, on apprécie aussi ces défauts parce que c'est une sorte de réinterprétation des images par l'algorithme. On nous demande souvent qui est l'artiste, est-ce que c'est la machine, est-ce que c'est nous les artistes ? Et en fait, c'est une question qui est assez difficile puisque la machine prend une grosse partie dans le process créatif. C'est simplement que la machine est un outil très performant qui nous permet à nous d'être des artistes là où on n'aurait pas pu forcément en être s'il s'agirait de peindre une peinture ou de composer une musique. Après notre première série de portraits classiques, on a reçu une attention médiatique qui a été assez grande et du coup, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été faites par rapport à nos œuvres. Et en fait, ces réactions, on a décidé de les retranscrire au travers de cette deuxième collection en faisant un parallèle avec l'arrivée de l'électricité au Japon. Du coup, on a créé 11 personnages. Ces 11 personnages, ils ont des positions différentes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont super enjoués vis-à-vis de ce genre de technologies et des gens qui sont très réfractaires et on a essayé de cristalliser ça. On a aussi décidé de signer nos œuvres, cette fois non pas avec la formule signée à la main mais avec un tampon qui est la technique traditionnelle qui est utilisée par les créateurs d'œuvres et les imprimeurs. Et le tout crée un monde qui s'appelle Ukiyo, en référence au courant artistique Ukiyo-e, les estampes japonaises. Et c'est pour ça qu'on a décidé de nommer notre nouvelle collection Electric Dreams of Ukiyo. On a voulu aussi s'approprier la technique de production traditionnelle par Woodblock, le Mokohanga, pour certaines de nos œuvres. On cherchait donc un atelier qui puisse créer ce type d'œuvres avec la technique du Mokohanga et en fait, ce n'était pas très facile à trouver. On a décidé de faire appel à Beno et l'atelier Okiga. On a tout de suite été fascinés par sa maîtrise technique et donc on est allé le voir à Bordeaux pour qu'il nous apprenne un peu plus sur le Mokohanga et pour qu'on lui transmette tout ce dont il a besoin pour produire ses œuvres. Mon travail a été de réaliser une interprétation d'une manière le plus proche possible mais tout en ayant ma propre sensibilité, tout en essayant de conserver cette patte numérique. Le travail du Mokohanga apporte à l'image un corps et une âme compte tenu de l'aspect pictural, de la matière, de l'encre, du papier, les traces du barène. Cet ensemble apporte une matérialité à l'image. C'est deux mondes qui sont vraiment différents, qui se rencontrent. Lui, il a ce côté manuel et ce côté vraiment perfectionniste qui travaille longuement sur un seul visuel. Et nous, on a l'habitude de manier un très grand nombre de visuels. Donc on a beaucoup appris de lui, j'espère qu'il a beaucoup appris de nous et en fait, on est sortis tous les deux grandis de cette collaboration. Cette interaction modernité et tradition m'a vraiment parlé. Et c'était fascinant de pouvoir s'associer avec un artiste de Mokohanga pour apprendre plus en profondeur sur le courant artistique de Luke Lyoé et aussi, le tout dans notre démarche artistique, de pouvoir mieux expliquer l'intelligence artificielle à d'autres types d'artistes qui ne sont pas forcément au courant de ce qui peut se faire avec ces nouveaux outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada